ouais ok c'est avec elle vous partez au coin là bas c'est à quel parti tu reviens d'abord avant de partir ou bien comment ça se passe ok 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 bon bon j'ai compris moi directe à commencer d'accord c'est correct et comment vous allez mais un papier attend je vais me mettre si l'ancien d'abord ok bonjour 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 comment vous allez vous avez vu comment j'ai appassé mon cou là non on a ouvert toutes les fenêtres quand j'ai parlé en délégale le roi mal donc on n'est pas fait pas la blage attaché mon coup toutes les fenêtres on dit à soleil de haut donc j'ai un peu froid comment vous allez mais impacté vous savez dans la ville a parfois il ya des combats qui vaillent pas la peine d'être miné donc tu laisses comme ça vous allez bien partager la vidéo mes amis partager partager on croit ouais on va on va on va parler on va interagir ensemble bernadette à la à la barre bonjour comment ça va merci beaucoup tatiana tiens vous allez bien oh la 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 merci beaucoup merci merci à choux bonjour comment vas-tu série dj alalala alima alima super fan merci beaucoup merci mais impacter il faut partager cette vidéo on va parler on va on va essayer de de décrypter oui moi je suis pas là pour décrypter des vidéos des collègues qui font la vidéo et puis j'ai pensé que je n'ai pas le temps si elle prend mon temps pour dire décrypter telle vidéo c'est qu'il n'y a pas de temps je n'ai rien à faire mais ça c'est ça dit c'est un intellectuel c'est un professionnel qui est venu donner ça dit ça part de vérité face à un scandale qui a éclaboussé dans son milieu de travail donc on va essayer de décrypter ça on va en parler oui merci il fait jouer ici lequel il est 10h25 ouais après ça je vais aller acheter les pizzas j'ai un ami québécois qui est venu fait les travaux comment il s'appelle l'autre va abzo je peux te bloquer vous comprenez pas mais déjà même tu viens prononcer son ancien apache déjà saminère j'ai dit voilà au poche de cocody je suis de cocody pays de l'émergence a dit le scanner à paris mes amis dans la vie quand tu as un objet et puis c'est en panne ça veut dire que tu ne l'as plus qu'est ce qui est en panne dans ma maison ici même qu'est ce que je peux dire qui est en panne bon je sais pas quoi dit qui est en panne si mon téléphone est en panne qui n'est plus fonctionnel qu'il est hors d'usage ça veut dire que je n'ai plus de téléphone donc voici des choses importantes l'afrique on dit aux gens de rester j'ai dit moi l'impacte je dis si vous avez l'argent vider le continent africain pour venir au canada ça va donc bien pas me prononcer son nom ici quand elle a dit que les choses comme ça j'ai pas bien pas envie de parler de ce sujet là je suis venu pour parler des sujets ici merci beaucoup maman à canada premier pays au monde venez venez si vous avez le moins venez je ne veux pas parler de ce débat si je suis là ne fait pas et puis j'ai quitté encore dans ça et puis en partie ailleurs je ne veux pas aller ailleurs je vais rester dans le sujet du docteur du soufou mais était déjà du sud de cocody quand on dit je suis de cocody c'est le centre universitaire oui ça centre hospitalier universitaire un grand centre il dit que le jeu a été nommé premier oui j'ai fait une chronologie et la chronologie maman à l'université ça chauffe pas voilà on est de prendre la vidéo et puis elle vous fait écouter et puis c'est long et j'ai pris les grandes lignes j'ai mis sur mon tableau pierre décortique et ça à vous y est celle à l'école et c'est l'université elle ça chauffe ça chauffe pas mon nom est inscrit à l'université de montréal c'est ça qui est la vérité ça chauffe pas on nous n'est universitaire maison de 344 mille dollars au canada ça chauffe pas c'est ça qui est la vérité qui donne les salis qui donne de l'éducation aux enfants qui apportent quelque chose aux enfants j'ai dit qu'à partager le direct mais personne je sais pas pourquoi le direct bloc depuis un moment comme ça voilà il a ignoré aïe j'ai dit qu'un moment grand et puis je vais t'écouter un égros mais je t'écoute pas tu n'es pas allé au village hein tu es assis ici et puis j'ai écouté non comme a dit le roi faut laisser chérie faut laisser mes amis je sais pas si vous avez vu l'entrevue de ce médecin je vais je vais vous montrer un peu son visage d'abord voilà comment assurer cette communication et faire la prise en charge physique attend je vais vous montrer avec les journalistes partager partager voilà vous avez vu ça c'est le docteur dussoufou méité dg du sud de cocody ouais voilà je vais pas vous faire écouter comme je vous ai dit partager c'est de lui il veut parler de son entrevue que j'ai écouté hier j'ai réécouté ça encore ce matin tantôt là j'ai écouté ça voilà ah il a pris un papier c'est clair je connais et quand il prend le sujet des enfants il démontre ça il a dit sa propre et vous me voyez sur le sujet des enfants j'ai balbutie je ne balbutie pas parce que c'est mon domaine il est décortique comme dit les abonnés sur youtube l'impact quand tu prends le sujet des enfants maman on sait que tu n'es pas allé à côté de l'école tu es allé à l'école des enfants aïe il n'y a pas mon certificat 0 des enfants 0 à 18 ans adolescent tous les problèmes des adolescents il est maîtrise à rouga ça chauffe pas en disant comment ça va d'accord tu n'as pas vu ça je vais mettre l'entrevue sur ma page partager d'abord on est de 5 partagés partagés le direct parce que j'ai essayé de prendre les grandes lignes de son entrevue et puis je vais en parler avant tout ce que je voudrais que vous sachiez je suis pas là pour pour ça dit que pour parler de ceux de ce médecin sur le salut que sur la forme c'est à dire le diagnostic qu'il a posé parce qu'il a parlé des bébés ça dit que les bébés comme on appelle ça les bébés de engrais de cocody les bébés prématurés il a parlé de ça j'ai été très convaincu de son explication j'ai été convaincu de son explication il a parlé du fait que le diagnostic des bébés ça dit que les bébés quand ils sont sortis ils avaient déjà une déficience une immaturité pulmonaire ils avaient ça dit que comment on appelle ça et ça dit ils avaient ils avaient même été réanimés ils avaient un score abga en dessous de je pense de 5 ils avaient comme en dessous de 3 bref les enfants n'étaient pas en bon état moi je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit d'ailleurs comme j'ai dit dans ma vidéo précédente nous on n'est pas des médecins pour aller contester ce que disent des médecins ah oui on n'est pas des médecins donc le côté du diagnostic là je l'avais dit j'ai dit que si on a déclenché ça dit que cette madame là c'est parce que la situation était urgente j'ai dit ça et il a dit ça vraiment j'ai été très convaincu bon j'ai vu des gens qui ont mis l'écran de moi sur le direct insulter le monsieur mais vous insultez quelqu'un pour voir quelqu'un allait dans son domaine à l'école il est en train de vous expliquer même s'il n'a pas été convaincant oh que oui 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 monsieur diarra souba et monsieur djusufu méité ouais djusufu méité docteur djusufu méité c'est ce genre d'intellectuels dans leur analyse ils sont hésitants c'est ça on dit la communication là c'est de l'art être éloquent c'est de l'art savoir parler tu peux aller même à l'université et yel tu peux aller à avance mais quand il s'agit d'expliquer quelque chose c'est difficile donc ce monsieur là sur le côté éloquence là c'était zéro ça c'est mon point de vue à moi j'ai le droit de donner mon point de vue il n'était pas assez convaincant on a vu quelqu'un qui vacillait un peu qui était très 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 hésitant tout et tout dans sa finance dans son entrevue il ya quelque chose qu'il a dit oui c'est vrai un train qui oui j'aimais cette parole là un train qui a l'air c'est pas lui qui fait du bruit mais c'est le train qui est en retard qui fait du bruit ça c'est la vérité c'est ce qu'on dit une mauvaise nouvelle quelque chose ça dit que tu as donné un mauvais service à quelqu'un la nouvelle va plus vite ça dit que dans les dix minutes qui suivent là tout de suite on peut propager ça c'est comme ça quand c'est bon là ça n'arrive pas vite c'est quand c'est mauvais là tout de suite ça se propage je suis d'accord avec lui dans la dans cette vidéo là il a parlé du 8 avril 2018 je suppose que c'est une erreur les événements ne se sont pas passés en 2018 je crois que les événements se sont passés cette année à mon humble avis mais je lui concerne ça parce que je me dis bon c'était peut-être une erreur du langage on a vu un monsieur qui était un peu stressé on a vu quelqu'un qui s'est débatté à tout vent ouais c'est ça il s'est débatté tout et tout pour essayer de ça dit que comme on dit de sortir la tête de l'eau il a dit que la prise en charge oui c'est pour ça que je vous dis de partager parce que ce qu'il a dit moi j'ai noté les grandes lignes et puis je vais décortiquer ça donc partager la vidéo on partage c'est samedi on a du temps excusez si par moment vous entendez des bruits c'est parce qu'ils sont en train de faire des travaux dans la cour sont en train d'installer quelque chose dans la cour vous comprenez il a dit quelque chose au sud de cocody la prise en charge est immédiate ce sont ces propos que j'ai essayé de mettre entre griffes que la prise en charge est immédiate c'est à dire que les paiements viennent après voilà c'est ce qu'il a dit vous avez mis j'ai mis le poste j'ai dit quoi what c'est vrai ça donc qu'est ce que vous nous racontez là bas que la prise en charge est immédiate on dit là bas là quand vous partez là on vous soigne d'abord quand vous êtes en état d'urgence ça va t'es revenu ça va ok quand vous partez à l'hôpital le dg du sud de cocody dit que monsieur du soufou mettez il a dit que quand vous partez là bas quand la situation est urgente quand vous arrivez et vous on vous soigne d'abord on vous donne les soins de première nécessité et puis après maintenant vous payez c'est ce qu'il a dit j'ai dit à venir ça c'est la vérité ça est ce que ça c'est vrai ça c'est ce qu'il a dit je suis pas ici pour le traiter de menteur ou bien de quoi 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 il a dit ça partager la vidéo mais personne partager c'est pas qu'est ce qui se passe avec ça partager partager la c'est samedi ne soyez pas avant partageant je vous ai dit que oui cela ne fait pas enfin c'est pas pour moi mais je comprends pas pourquoi ça bouge pas mes amis mettez le coeur partager interagissez parce que le sujet c'est un sujet qui est important vous comprenez donc on pas mais ça bloque à des endroits donc il a dit ça et bon ça ça m'a ça m'a un peu mis mal à l'air je dis non comment ça il peut dire que non on paye dans on reçoit les soins d'abord avant des choses comme on appelle ça avant de payer vous comprenez il a parlé du fait que il ya un principe qui est consacré par un décret ce principe est consacré par un décret de depuis 2019 oui c'est ça maintenant est ce que c'est mis en place oui on a écrit sur papier que il faut soigner avant de recevoir les soins est ce que c'est mis en pratique est ce que ça on met ça en exergue là-bas la question reste posée l'on lui a demandé mais les comment on appelle ça pourquoi vous vous retrouvez toujours dans cette situation tout et tout il a dit non on a pris le cas de ça dit que du bébé des bébés prématurés les usagers remettent en cause le diagnostic des soignants donc ça dit que mais pourquoi ils remettent en cause le diagnostic des soignants ça veut dire qu'il ya un climat de confiance qui est déjà brisé ces usagers là oui quand je dis usagers je parle des des gens qui vont à l'hôpital quand ils vont ils ont perdu la confiance en vous vous comprenez ils ont perdu la confiance d'abord de par l'accueil de par les malversations de par tout ce qui arrive là bas ils vont là peut-être parce que ils sont obligés vous comprenez donc c'est ça il ya ce côté là aussi mais lui il a expliqué ça par le fait que il ya aujourd'hui les réseaux sociaux donc dès que ça arrive net là les gens ont tendance à s'orienter vers les réseaux sociaux mais c'est pas nécessairement ça avant l'avènement des réseaux sociaux on a toujours critiqué le père le comportement du personnel soignant et on a vu à ce niveau qu'on lui a posé cette question il n'y avait pas eu de remise en cause ce médecin là il s'est pas il s'est pas remis en cause vous dit oui c'est vrai à un certain moment oui c'est vrai on ouvre on nous le prend ça bref j'ai vu cet été cette intellectuelle là qui était là quand même pour défendre oui il défendait beaucoup sa part c'est tout à fait normal il n'y a pas un responsable qui va venir sur un plateau de télé et puis va venir descendre son personnel ça c'est clair j'ai déjà compris ce principe là les conditions dans lesquelles il a expliqué ça par le fait que le personnel travaille dans des conditions difficiles bv m'excusez monsieur le dg oui monsieur du soufou mettez m'excusez avec tout le respect que je vous donne vous voyez je vous manque pas de respect si mais je suis là pour décrypter votre vidéo avec tout le respect que je vous donne mais c'est pas aux usagers de se soucier de vos conditions c'est pas là ça dit que les usagers là c'est pas pour et pas tout ce qu'ils s'en foutent moi je viens parce que je suis à l'hôpital salut je suis dans un hôpital je viens parce que j'ai je nécessite des soins donc comment vous souffrez d'abord votre souffrance de comment comment ça c'est pas à nous de nous soucier de vous donc il a soulevé cet élément je reviens quand j'étais encore préposé ici au chum allez taper sur internet le chum de montréal j'ai travaillé là six ans j'ai dit que j'ai mon bagage au Canada quand je vous parle du Canada là écoutez moi je suis je suis la personne fière qui vous parle des réalités du Canada j'ai fait j'ai fait préposé j'ai fait entretien ménager j'ai fait entrepôt et puis aujourd'hui là j'ai fait mon travail d'éducatrice donc j'ai mon bagage je ne suis pas dans les hauts hauts laignancelais comme je dis donc quand on travaillait dans cet hôpital là il y a quelque chose qu'on nous disait quand on fait toujours les réunions le 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 père le le patron nous disait le malade qui vient n'a pas besoin de savoir que vous êtes en vous souffrez haut vous avez tel problème haut c'est pas le problème du malade donc quand quand les malades viennent le malade lui il vient pas et lui il est déjà malade le malade là lui il a déjà son fardeau lui il a déjà sa souffrance et puis lui il vient donc j'ai pas justifié ça par le fait que non c'est 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 dû au fait que les conditions dans lesquelles on travaille sont difficiles mais vous au moins vous avez le travail et le malade même qui vient là souvent il n'a même pas le travail et quand ils arrivent encore comme j'ai dit on leur estocque des fonds sur place ma jugey comment tu vas salut à toi depuis ta position on est estocque encore des fonds donc c'est ça c'est pas ne vous ne savez qu'il faut pas qu'on se cache derrière cet argument là oui qu'on va dire que non c'est parce que les conditions de travail sont de la condition des travaux sont difficiles mais puis là bas vous menez la belle vie la condition des travaux là sont difficiles et puis l'argent du peuple là ça sert à d'autres choses ça sert à faire ça dit que amener la belle vie apprendre pour amener vos enfants à l'étranger a fait tout ce que vous voulez vous comprenez donc c'est ça et là il a comme on appelle ça il a parlé du fait que la prise en charge était comme on appelle ça difficile dans dans un contexte médical tout et tout il a parlé du fait que l'enfant de le premier enfant déjà quand il est sorti son état était critique bref j'ai dit sur ce côté là je suis pas ici pour discuter parce qu'il a parlé de l'abga de l'enfant oui quand on parle de le con après ça le taux d'abga ça dit que l'enfant quand il sort la sage femme doit s'assurer s'il a eu le vagissement il a crié il a bien réagi ses muscles tout et tout c'est de tout ça il a parlé moi je suis tout à fait d'accord avec lui c'est sûr que si ces enfants sont décédés comme j'ai dit c'est parce que là leurs conditions n'étaient pas bonnes et puis le matériel manqué mes amis il a parlé de l'achat éthique quand j'avais fait ma vidéo j'avais parlé dans cette vidéo là de comment on appelle ça j'ai parlé de est-ce que vous avez le truc des médecins ah my god j'ai parlé de quelque chose des médecins dont j'avais parlé merci pour la personne qui m'a envoyé les 50 étoiles merci beaucoup j'avais parlé de ça oui est-ce que je vous avais le collège des médecins j'avais parlé de ça dans ma vidéo mais il en a parlé mais sous une autre forme lui il a parlé un peu de comment on appelle sa chante chate éthique la chatte comment on appelle ça le baromètre éthique voilà c'est ce qu'il a dit chatte éthique baromètre éthique c'est à peu près le même esprit mais ce qui est ressorti quand monsieur du soufou m'était à parler ben eux ils ne vont pas plus sur le côté où on peut prendre des sanctions mais que vaut une chatte si on ne peut pas prendre des sanctions c'est la personne qui entraîne qui travaille n'a pas de comment on appelle ça ça dit il faut que dans un travail chacun soit sûr que ce que je suis en train de faire là si je déroge à la règle si je quitte de duchamp qu'on me demande mais je peux avoir la conséquence c'est la partie qui m'a déçu monsieur du soufou m'était dans votre entrevue comment vous avez une chatte et puis dans cette chatte là il n'y a pas une conséquence qui est claire dedans il faut que la conséquence là surtout que vous êtes un milieu où la population a perdu la confiance envers vous voilà l'ordre des médecins merci emilienne et d'où d'où l'ordre des médecins vous comprenez mais dans cette chatte là il n'y a pas la partie où quand tu as maltraité un patient quand tu as tu as sali que tu as bafoué les droits du patient il n'y a pas quelque part où c'est écrit que celui que on doit avoir une conséquence donc elle sert à quoi votre chatte la chatte dont vous avez parlé le baromètre éthique dont vous avez parlé dans ce dans cette chatte là il ya des éléments qui ont été soulevés on a parlé du respect de la dignité on a parlé du professionnalisme on a parlé du respect de la déontologie mais est-ce que tous ces éléments qu'ils sont en train de vous citer là il ya ça là bas alors que c'est inclus dans votre chatte vous comprenez c'est inclus dans votre chatte donc ça veut dire que à un moment donné là si il ya un élément qui manque là l'élément de la sanction là on doit pouvoir mettre ça parce que la population vous reproche la population vous reproche que quand ils viennent là bas là vous ne les prenez pas en compte vous ne faites rien sur eux ils sont maltraités on est un stock des fonds on est qui est dans cette chatte là on doit ajouter ce côté vous dites désormais là s'il ya une plainte comme toi mais on va essayer de regarder on va essayer de mieux voir clair dans la fait mais c'est pas ce qui arrive vous comprenez ce voici ce que nous autres on vous reproche vous comprenez mais le travail chez les occidentaux aujourd'hui pourquoi quand on fait le travail là on respecte le travail parce qu'il ya des conséquences qui viennent avec quand je vous parle souvent je vous dis que je peux pas prendre le téléphone en milieu de travail pourtant je travaille seul j'aurais pu dire je m'en fous puisque je suis seul avec mon dans mon temps mon milieu de travail je peux prendre le téléphone mais c'est ce que la règle m'impose donc je connais cette règle là le jour que je me fais prendre le téléphone en milieu de travail il ya une conséquence qui vient avec ce que je suis en train de vous dire c'est dans l'éthique de mon travail c'est inscrit vous comprenez mais tant qu'il n'y a pas de sanctions qui sont définies aussi clairement les gens ont fait ce qu'ils veulent vous comprenez franchement merci beaucoup pour les personnes qui m'ont envoyé des étoiles merci voilà c'est qu'on vous reproche c'est ce même esprit là où on est dans une corporation que ce soit à la banque que ce soit partout on est dans une corporation et puis il n'y a pas ce n'a pas ce côté où tu as posé tel acte voici la sanction qui vient avec l'action que tu as posé c'est ce même esprit là qui fait que on n'évolue pas parce que s'il n'y a pas de sanctions on s'en fout on fait ce qu'on veut oui vous avez dit aujourd'hui on a porté plein on a porté plein tout et tout parce que c'est arrivé sur les réseaux sociaux mais elle est cas qui n'arrive pas sur les réseaux sociaux elle est cas qui se passe à l'interne vous comprenez le travail de médecin merci beaucoup jean-françois les gars c'est un métier noble c'est un métier très noble on n'a pas on n'est pas là pour abaisser les médecins on est là on n'est pas là pour abaisser le le personnel soignant vous comprenez c'est aussi clair que ça j'ai été j'ai sali j'étais vraiment déçu de cette partie là quand elle a parlé de cette chaque là j'ai dit bon au moins là ça rejoint ce que j'avais dit ici c'est dans l'ordre des médecins ou des figures de proue des médecins sont dans dans cet ordre là et puis demain tu as commis une heure grave tu as commis quelque chose de grave il faut que tu passes dans le disciplinaire il faut que tu sois il faut qu'on te pose des questions pour savoir le geste que tu as posé là est ce que c'est correct mais vous à votre sein c'est pas ça donc ça veut dire qu'il faut revoir les choses revoyer c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont fait que vous êtes venu pour parler sinon en temps normal est ce que vous parlez là bas on parle pas partout en fait puis ça passe ça et puis comme on dit ça chauffe pas donc ça veut dire que les messages qu'on passe sur les réseaux sociaux ont des échos ont des échos bon on dit que vous avez dit que vous êtes vous avez et comment on appelle ça vous avez dit la population doit essayer continuer de vous faire confiance mais sur quelle base cette population là va vous faire confiance ben pour que je te fasse confiance excuse moi là c'est que tu m'auras donné les éléments pour que je te fasse confiance mais c'est déjà là cette confiance là elle est brisée déjà à la base là bas en effet ça dit que il n'y a pas des éléments que vous nous démontrez quand j'arrive dans un bureau je dis que l'accueil même est déjà la vitrine d'une entreprise quand on parle d'entreprise là les hôpitaux tout ça c'est dedans mais on arrive même c'est à peine si on t'accueille c'est à peine même si on te prend au sérieux vous comprenez cette population là ben c'est à vous de travailler pour que cette population là regagne la confiance c'est pas à la population de faire des efforts l'après quand ils vont dans des endroits où c'est bien ben ils vont dire ah ben tu peux aller à tel hôpital tant 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 il ya un bel accueil un bel accueil donc ça veut dire que le travail doit se faire d'abord à votre niveau c'est pas à la population d'aller chercher votre confiance confiance de quoi vous avez fait quoi pour que cette population là renoue avec vous là vient mon analyse pourtant vous avez prêté serment le serment d'hippocrate dont je parle tant dans mes vidéos elle dit me tontais que je regarde merci beaucoup vous comprenez merci et net alida vous comprenez c'est ça que la vérité ce que je suis en train de dire je suis en train de décrypter ça dit que votre entrevue ça dit les vidéos les gens croient qu'on parle mais vous écoutez quelqu'un m'a envoyé la dame qui est au canada tu es docteur m'efforcer là on va t'envoyer ma vidéo maman il a ouvert les fenêtres aux maris marie de magdala il est venu tout de suite là il fait il y a du soleil de haut il a ouvert tout simplement si frûlé non il attaché mon coup on pourrait pas voir que j'ai fait pas avec lui j'ai les regardé malo c'est comme ça il est d'accord comment j'ai commencé mon direct et puis wendy m'a envoyé le petit foulard vous comprenez c'est clair donc faute à fait de la population doit continuer de nous faire confiance ça c'est des échappatoires on cherche des portes de sortie qu'est ce que vous avez fait cette population est déçue du chute de cocody cette population a perdu la confiance cette population a dit que quand elle va la balle vous n'êtes pas bien avec eux un service de santé c'est un système de santé très déprimant merci beaucoup la vérité qu'elle a vous comprenez bon vous avez parlé des démarches qualités va donc j'ai dit donc le chute là bas là c'est vous qui êtes vous dites que vous avez reçu qu'est ce qu'il a dit le prix est ivoirien qualité qui était vos candidats concurrents c'est qui c'était des tocas qui étaient là bas parce que vous vous dites que vous vous là bas vous êtes quoi vous avez reçu prix de meilleur meilleur de quoi avec qui avec le nyan quoi avec le bouillant qui est avec avec des avec qui vous avez reçu ce prix là vous comprenez avec avec qui était qui était bon concurrent et puis vous avez reçu le prix du meilleur ivoirien de quoi là bas je connais pas votre thème la balle ça va dire que ce qui était à côté là c'était d'en bas des maniocs c'était des derniers c'est là qui était la passée moi je suis j'ai dit je suis tombé des nus quand vous avez parlé que vous avez un seul un seul scanner qui ne marche pas comme j'ai dit là si j'ai cette télévision là où bien si j'ai la petite télévision qui est derrière moi ici que la télévision là n'est plus fonctionnelle ça veut dire que je n'ai pas de télévision donc vous avez commencé à parler vous avez dit non on a un scanner mais qui ne fonctionne pas papa si ça fonctionne pas quand on dit c'est hors d'usage ça veut dire que tu n'as plus non ça veut dire que vous avez zéro scanner au sud de cocody partagez la vidéo vous comprenez donc j'aurais voulu que vous répondiez systématiquement en ce moment on n'a pas de scanner si vous aviez dit ça j'allais dire ok fine it's ok ou bien that's ok mais on n'a pas dit ça au pays des aveugles les bonnes sont les rois donc c'était avec les bonnes où vous étiez parce que vous n'avez même pas un scanner qui est fonctionnel et on vous a dit que vous étiez premier premier de quoi là bas non mais sérieux là êtes vous sérieux monsieur c'est des prix imaginez que vous vous faites dans vos têtes là bas des scénarios que vous créez là bas un des gougnafiers d'en bas des maniocs des bancs ou un qu'on m'a dit quelqu'un sur la dernière fois j'ai vu sur ma page là bas c'est pas possible vous comprenez c'est pour ça qu'on vous dit d'aller à l'école ce monsieur là dans l'entrevue il salue il avait des problèmes de salue comme j'ai dit d'éloquence mais il faisait une fois pour essayer d'esquiver les questions j'ai dit ouais aller à l'école est bien aussi il trouvait les mots il nous mettait dans les thèmes médicaux tout et tout il se débattait comme un beau diable franchement vous comprenez je comprends je vous tiens pas responsable là ça aurait pu être quelqu'un d'autre j'aurais tenu le même discours c'est sûr que vous êtes au devant d'une institution là bas c'est sûr que vous avez parfois là vous avez des limites parce que on vous a même posé les questions sur le plateau technique vous avez dit que c'est le meilleur plateau technique le meilleur plateau technique de quoi les couveuses manquent bon sang les couveuses manquent l'argument que vous avez donné bon si on a 100 couveuses tout et tout et qu'il manque et on a 101 un énième bébé qui vient tout à fait c'est fine tu comprends vous comprenez je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous on peut avoir on peut avoir dix couveuses disponibles mais c'est sûr que les couveuses vont être toutes occupées comme ça ouah amounia toutes les couveuses ça dit que je donne un exemple toutes les 100 couveuses vont être occupées ça veut dire que les couveuses là il n'y en a pas assez on a un homme ça dit que c'est pas quelque chose qui se qui se produit chaque jour non ça dit que on n'a même pas peut-être 30 couveuses là bas parce que les 30 couveuses aussi peut pas être occupées comme ça tout le temps vous savez il ya des intellectuels qui vous suivent sur des réseaux sociaux faites attention parfois je comprends que vous étiez comme dans de l'eau chaude là c'est pas évident pour vous mais sachez que on a su on a on a on a on a quand même regardé votre entrevue on a vu beaucoup de failles dedans ouais j'ai j'ai compris que vous étiez en train de vous débattre ouais vous comprenez mais on vous a posé la question de savoir pourquoi les dirigeants africains les autres autorités tout et tout vous ne vous soignez pas en côte d'ivoire vous ne vous soignez pas en afrique quand vous êtes malade vous ne vous soignez pas merci pour les pour les pour les 100 étoiles et comme on appelle ça adjéjouma fatia merci beaucoup mais on vous a demandé mais pourquoi vous ne vous soignez pas là bas quand vous êtes malade là vient le problème le réel problème c'est ça vous ne vous soignez pas là bas mais vous avez vous êtes défendu non je me soigne là bas mais vous vous soignez là bas où c'est pas vous soyez un petit panique et charlie là bas est le petit panique que vous ayez pu vous à hospitaliser une fin de semaine un week-end c'est ce que vous appelez se soigner voilà c'est pas de ça qu'il s'agit quand on dit vous ne vous on va pas se rendre on va pas se rendre en france là on va pas se rendre en france là parce qu'on a on a on fait un accès palustre non vous comprenez donc si vous avez des diagnostics sérieux que votre santé vraiment vous avez de gros ennuis de santé mais c'est en occident vous partez c'était ça la question donc la fédé j'ai été hospitalisé j'ai été bien traité monsieur le dg monsieur du soufou mais été vous avez été bien traité parce que vous êtes monsieur du soufou mais été vous êtes le dg de ce chum là donc même si on fait se coucher oui et on sait que c'est le aïe c'est le dg donc on fait ce qui est bon pour qu'il va dire que le personnel est bien pour qu'il va tout dit tout ce qui est bien aïe on dit le dg est hospitalisé à l'hôpital ce jour là mais nous tous on va marcher les fesses serrées ou bien j'ai menti vous comprenez on va marcher les fesses serrées déjà même on est en train de venir au travail là on va se parler au téléphone pour dire ah le dg s il est hospitalisé dans deux jours là on a on a moi si on a fait ça moi si on a fait ça il ya la fille du du combat ça du directeur du chum qui a fait un accident de quoi elle est parti fait du ski elle s'est cassé l'argent juste parce que cette fille a été là on a marché les fesses et les pendant au moins cinq jours aïe on dit que la fille du dg du chum est là tu vas marcher les fesses serrées qui veut qu'on a envoyé son nom là-bas pour qu'on va t'appeler dans le bureau pour dire oh oui quand elle vient là quand elle sonne là j'ai dit avant dans la vraie vie là quand les patients sont là les préposés ne courent pas et tous mais quand on regarde le numéro de la chambre on dit ah on dirait que c'est la chambre de la fille du dg du chum là j'ai dit nous tous on court comme ça pour aller là-bas pourquoi chacun veut protéger son travail donc monsieur le dg du chum l'accueil que vous avez reçu le jeu que vous aviez été hospitalisé là c'est un accueil qui était taillé à votre mesure on vous avait donné cet accueil là parce qu'on sait que vous êtes les dg vous avez dit vos enfants se soignent au chum au chum là bas tout ça il faut arrêter arrêter ça vous comprenez j'aime j'ai sali j'ai sali je vous ai écouté et puis j'ai compris que la santé n'est pas au coeur de sa ligue de la politique ivoirienne je le dis 0 à des plus et s'est assise dans mon canapé en cuis ça chauffe pas la santé n'est pas aucun c'est coûté c'est dit mais pour de vrai pour de vrai un grand hôpital comme ça est ce que scanner donc l état d'urgence n'est ce que ça les coûte si chers que ça point pays comme la côte d'ivoire wow comme on dit vous comprenez partager le direct j'ai pas encore fini j'ai beaucoup à dire j'ai beaucoup à dire c'est pas possible c'est cette population qui souffre malheureusement mais dont vous souffrez tant là bas pourquoi vous regardez toujours le volet politique en parle c'est que je suis en train de dire si c'est un tapé si c'est un quadiot si c'est un homme de l'autre je vais dire les mêmes choses donc pourquoi quand on parle vous voyez l'aspect ça dit l'aspect politique je suis pas en train de m'adresser à monsieur du soufou méité parce qu'il est monsieur méité je m'adresse à lui parce qu'il est le responsable du sud de cocody ça dit que si c'était même un membre ça dit que c'est un homme de mon de mon dialecte ou bien j'aurais tenu le même raisonnement donc pourquoi vous voyez tout dans la politique pourtant vous souffrez là bas on m'a dit aujourd'hui vous avez un scanner qui est hors d'usage donc ça veut dire que oui tu es d'accord le pouvoir qui est là mais si tu es un parent qui est malade ça dit que ça dit tu es déjà prédestiné même à la mort donc pourquoi vous voyez ça dit vous voyez que c'est les individus qui sont un pro qu'on critique c'est parce qu'on n'aime pas sa tête pourquoi je n'ai pas aimé la tête de ce monsieur la preuve quand j'ai parlé je lui ai dit que tout son analyse au niveau du diagnostic moi je lui concède il a parlé en tant qu'un médecin oui c'est vrai nous parfois il a même soulevé un problème oui l'entretien du plateau technique est un gros problème en afrique parce que d'abord là ça est dans nos manières de faire on ne sait pas entretenir on n'entretient pas ce qui est là la maintenance l'afrique a un problème avec ça donc pourquoi pourquoi quand je critique pourquoi quand je critique c'est qu'il sait qu'il n'est je critique c'est qu'il est mauvais pour sa vie pour ta pour ta survie là-bas et je suis en train de critiquer et puis tu me pose un commentaire je m'en vais regarder tu en afrique mais pourquoi je critique pas parce que c'est je suis dépassé vous comprenez l'éducation la santé tout est malade là-bas tout vous comprenez on peut d'un obscurantisme qui ne dit même pas son nom vous comprenez françois françois lorient bayrou bon arrivé la sécurité c'est personnellement les problèmes que l'afrique rencontre dans les hôpitaux sortez moi ça ici la sécurité j'ai des j'ai des surprises quand vous avez dans votre baromètre et si vous allez vous n'avez pas l'air de du respect à la dignité j'ai fait une vidéo où j'avais ou jamais signifié ça mais j'ai accouché à l'hôpital à rochelle et trècheville j'ai dit ce qu'il peut faire de savoir que oui pendant qu'on accouche on est tous dans le même sens aucune couverture on ne respecte pas l'intimité des patients c'est pas correct j'ai signifié ça dans mes vidéos antérieures oui c'est vrai je suis en train d'accoucher dans une salle peut-être chose mais j'ai droit à mon intimité on me protège pas on me laisse comme ça on a vu on voit ça là bas merci beaucoup vous comprenez l'afrique un sérieux problème je comprends que vous êtes l'accueil des gens savants ils sont ils sont mal accueillis et ils arrivent là il n'y a pas d'accueil qui peut faire que mais c'est que vous savez pas c'est que même souvent on ne connaît pas souvent les thèmes médicaux c'est ça ça dit que vous même vous avez un avantage sur vous on ne connaît même pas les thèmes médicaux donc si j'arrive là quelque soit votre situation dans laquelle vous êtes c'est ce que vous allez nous dire là c'est ce qu'on va croire non le médecin a dit le docteur j'ai dit que le patient qui est malade là c'est comme nos enfants à l'école primaire hein le maître a dit quand on était petite là c'est aujourd'hui elle critique quand ils arrivent au secondaire là c'est là ils critiquent les enseignants sinon quand ils sont au primaire il a dit par là de le maître a dit à son papa ici dans les trucs des mathématiques quand il a dit que moi c'est à cause des mathématiques même je n'ai pas fait le doctorat je comprends pas ça devient une discussion on s'écrit ici on s'écrit ici vous comprenez donc c'est comme ça le malade est vis-à-vis du soignant c'est quand tu vas lui dis là c'est ce qu'il va prendre et c'est qu'on est quand le monsieur le docteur vous avez parlé qui connaît tous les gens qui étaient dessus le direct là elles se connaissaient donc c'est ce que vous allez dire là c'est ça il n'y a pas de lit les gens arrivent là ils dorment par terre tout et tout et quand on critique ça tu dis non comme elle est babo mais même si elle suit babo le fait qu'elle sentait de critiquer le système de santé qui marche pas là bas là ça là ça a quelque chose à voir avec babo le travail vous avez souffert pour avoir ce travail vous avez cherché le travail j'ai dit que l'afrique c'est le continent où on paye pour avoir le travail c'est ce que j'ai dit est-ce que ça j'ai caché on paye pour avoir les concours on paye même l'ENA là quand ils ont fini les gens il y a une qui m'a envoyé une si longue lettre de l'ENA on finit l'ENA encore pour qu'on va on va affecter les gens il y a des gens qui viennent travailler comme on les appelle ici des vacataires ils viennent travailler pendant ce temps ceux qui sont à l'ENA attendent d'être affectés tout ça ce sont les plaies de l'afrique que j'explique le décommenté par l'afrique donc mon combat là c'est pas pour moi on n'était pas là bas c'est aussi clair que ça il y a longtemps on pleure à fait de l'hôpital on pleure c'est bien beau on se met là encore j'ai dit que le développement de l'afrique là oui c'est vrai et on construit les routes à bidon d'ailleurs on dit n'est pas que tu viens que tu vois bien tu vas être contente je vois bien être contente mais on m'a montré les villes de niacara on m'a envoyé des photos de s'ouvrir des photos des tabous des photos de daloa là-bas c'est la misère il n'y a pas route là bas donc tu crois que moi quand j'arrive à abidjan c'est abidjan qui va me porter abidjan va m'épater je connais new york je connais l'ordre je connais paris et puis abidjan va m'épater non c'est pas ça le cesse voici ce que nous on est en train de faire passer comme message vous comprenez on a longtemps détourné le temps du temps de de notre président le matériel était bien dans la chute ou et tout mais on a détourné ce matériel là on prend le matériel on s'en va on on met ça dans notre lit j'ai dit que l'africain a le mauvais sang le coeur noir le matériel qui n'était pas destiné tu n'as pas payé pour ça tu détournes ça d'autres fins ici si on t'a pogné tu as pris quelque chose il faut voler seulement mais si on t'a pogné le jour qu'on t'a pogné ton travail s'arrête là et puis on te met l'étiquette du vol dans ton dossier tu vas pas tu vas aller travailler ailleurs tu vas plus travailler dans la santé voici des combats que nous on mène les combats de justice les combats où on va aller contre l'impunité vous comprenez c'est aussi clair que ça on parle on parle on voit non c'est comme on s'attaque à un individu on s'attaque pas aux individus nous on s'attaque à des systèmes oui hein quand je m'attaque à un système là mais c'est celui qui a la tête du système c'est à lui que je m'en prends ça c'est clair aujourd'hui ce monsieur qui est venu parler monsieur monsieur comme avec du soufout mais était est-ce que je le connaissais avant je ne le connaissais même pas son nom lui et moi aujourd'hui il est venu s'expliquer dans le dans le scandale du chou le cocodil mais est le médecin du de l'hôpital de anglais ou on a tailladé la tête du bébé oh que oui 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 j'ai dit que pas tailler la vidéo on a tailladé ce bébé là c'est pas arrivé quelque part qui est venu s'expliquer donc moi ce monsieur docteur du soufout moi je le tiens dans tout son respect mais c'est sûr qu'il ya des éléments qui sont pas corrects donc on va les mettre en avant lumière divine pour que j'apporte le développement là ils n'ont qu'à arrêter de voler l'argent que j'ai apporté le développement à qui tu veux que moi j'apporte le développement tu veux que moi j'apporte quelque chose au développement pendant ce temps là eux ils volent votre argent pour envoyer leurs enfants à l'étranger moi mon développement là c'est pour apporter aux enfants qui souffrent c'est tout j'ai apporté quel développement même si mon agent est trop j'ai apporté à qui là-bas et pendant que eux ils se mènent la belle vie et distribue l'argent aux gens là bas en cascade et puis moi j'ai apporté au développement et carrément même si l'inversé ici c'est aux enfants orphelins que moi je peux apporter qu'au développement attends je te bloque je t'ai vu venir attends je te bloque je vais laisser j'ai laissé d'abord je m'en occuper après je lis tous les commentaires en bas et puis je m'en occuper oui je connais combien de temps le canada a pris pour se développer mais le canada là ils ont respecté les lois au canada tu voles on t'attrape tu vas en prison tu comprends en afrique en côte d'ivoire tu voles est ce que si on t'attrape tu vas en prison tu vas en prison vous trouvez normal que un ministre qu'on dit ministre de l'état tu distribue quand des 300 millions à un groupe d'individus quand on parle de ça vous allez dire tu apporté quoi à ton pays c'est que j'apporte à mon pays là c'est la sensibilisation maintenant peut-être les des particuliers qui sont tant que ces gouvernants là les enfants sont au canada avec moi ici et puis on loue une maison à ottawa oh que oui 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 on loue une maison pour ses deux enfants à ottawa monsieur vous savez combien coûte une maison et même pas un condo une comme on appelle ça un bungalow vous savez combien coûte un bungalow au canada on loue un bungalow pour ses deux enfants à ottawa tu veux qu'elles prennent mon argent qu'elles souffrent à la sueur de mon front pour envoyer ça là-bas à qui les enfants sont bien les enfants des mini sont au canada ils sont aux états ils sont en suisse ils sont à londres donc moi j'ai donné mon acquis là-bas quand tu as investi quoi pour qui j'allais investi pour qui là-bas n'importe quoi c'est à cause de cette mentalité barricardée de lumière de diviné vous vous cachez devant des rèvres des sobriqués vous vous cachez là-bas pour venir exprimer votre vénin il est avait appelé ici je t'ai pas appelé ici partout c'est le canada qui vous fait souffrir mais moi je vais faire à la cour du canada je vais encourager les intellectuels africains à venir immigrer donnez la place pour vos enfants donnez faire la place si vous avez les moyens rentrer au canada pour faire la place à vos enfants au canada là si ton enfant a étudié comment comment on lui donne sa place mais là-bas où tu es là si tu ne portes pas le nom des gens qui sont là-bas aujourd'hui là c'est pareil hein c'est à tous les niveaux aujourd'hui c'est les autres qui sont là des mécanes d'autres l'étini vont venir là ça va être toujours la même chose on va continuer de critiquer il n'y a pas ça ici il n'y a pas ça ici j'ai dit que j'ai été opérée au moins trois fois au canada j'étais une princesse dans les hôpitaux il était une princesse oui c'est vrai j'étais à la dernière opération c'était dans mon hôpital où j'ai été opérée car la chef même du département venait dit mon dieu c'est l'une des chambres où ça grouille du monde pas et toutes mes collègues sont venus m'encourager là bas c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez dans sa taille fait mal tu étais le parent de monsieur du soufou méité et puis j'étais venu sur mon direct tu es le parent de qui lumière divine et puis tu es venu sur mon direct ici tu comprends vous voyez tout en politique vous voyez tout en politique il y a trop de failles dans le système il faut qu'on critique tu trouve normal que un chute comme le chute de cocody je dis que je suis tombé des nues quand ce monsieur l'a sorti de sa bouche qu'il y a juste un comment on appelle ça une échographie mais c'est pas de son c'est pas de sa faute quand il dit que c'est une seule machine échographique est-ce que c'est lui qui est le responsable donc c'est que c'est le système que je suis en train de critiquer c'est le système que je critique ça t'a fait mal ça t'a fait mal et puis tu étais venu j'ai dit que oui à la reine aller là bas moi je suis là pour encourager les gens vous critiquez l'occident vous critiquez l'occident mais aujourd'hui là même les stars les quoi 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 quand elles sont enceintes là c'est pas dans les pays développés viennent accoucher vos stars ivoiriennes qui sont là bas allez vous renseigner j'ai dit les stars les stars ivoiriennes d'autres là c'est aux états jurys les enfants sont nés c'est en france les enfants nés c'est au canada pourquoi les enfants viennent être là bas c'est pas la citoyenneté les enfants viennent j'ai dit que quand c'est bon il faut reconnaître quand c'est bon faut reconnaître vous comprenez si tu as la haine là tu crois que ça va changer quoi ça peut pas changer quelque chose par doute ça peut rien changer c'est ça qui va faire que l'Afrique va pas aller de l'avant tout est en panne là bas chérie que tout est à refaire là bas tout est à refaire même en dehors des structures même qui sont à refaire même le dispositif mental africain est à refaire quand critique on voit que non comme elle aime que c'est la fille des babots donc elle critique c'est ce que vous voyez du favoritisme on va te donner parce qu'on a une empoïtance avec toi on va te donner parce que tu vois tel nom on va faire ça parce que c'est comme ça tu veux vous accorètes non c'est pas correct partout on parle de ça on m'a dit quoi j'ai dit que je fais plus enfants wendy fréquente pas là bas et c'est wendy fréquente là bas on dit d'envoyer vos enfants dans les pays où déjà les enfants là ils ont l'air ça dit qu'on est bien ce qu'ils peuvent et puis ça bien oui bon c'est ça le canada la dernière fois on était assez loin d'ici elle nous donnait tout le programme de comment ça se passe au secondaire c'est oui secondaire c'est qu'ils ont un balle tout et tout est dit je vais que je m'habille à un ensemble en robe africaine mélanger tout et tout moment je fais ça d'accord j'ai dit ah oui tu es fait porter une loi et non je veux pas porter une robe d'ici une robe comme ici mais je veux une robe africaine on va coudre ça tout 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 c'est ça dit que c'est ici elle m'a expliqué comment ça se passe tout et tout où où ils s'en vont avec ça déjà où elle est là elle connaît la route où elle s'en va prendre et envoyez vos enfants au canada étudier si vous avez immigré si vous avez les moyens pour que déjà là en partie des 4e ton enfant servait où ils sont en ligne regardez ça qu'il s'agit ils ont critiqué ici les femmes se sont levées les femmes se sont rétrussées les manches elles sont allées en avant c'est dans les critiques c'est dans ça dit que c'est dans c'est dans la remise en cause que aujourd'hui ces pays n'ont évolué mais vous voulez même pas qu'on remette en cause je remets en cause tu vois ma personne mais tu vois ma personne je m'en fous aïe donc c'est pas mon problème dans un mari c'est pas mon problème c'est ça vous comprenez ce système qu'on critique un système de santé qui est au mourois trouvez-vous normal que on chante l'émergence on chante tout ce qui est bien et puis des patients vont à l'hôpital ils sont par terre trouvez-vous ça normal non c'est pas normal pas tout vous comprenez c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal il faut qu'on critique donc messieurs ou madame divine lumière si ça vous fait souffrir moins vous quittez ma page vous quittez ma page aussi claire que ça j'ai dit comme sur ma page là je suis plus là pour faire les clashs mais je suis là pour dire les choses dans ma manière de dire là c'est que les gens veulent pas attendre là je vais dire ça aussi fort que ça on avait pensé que quoi tu postules là tu vas on vient on vient on vient on est venu on a pris un pouvoir donc on va trier en fait du triage pour dire j'ai des gens qui me rejoignent non j'ai perdu mon travail parce que parce que parce que c'est normal ça c'est pas normal vous comprenez c'est pas normal c'est toute cette c'est cet art de l'afrique qu'on est en train de critiquer vous comprenez comment voulez vous qu'on aille de l'avant mon numéro et l'agent l'épinglé comment voulez-vous comment voulez-vous que l'afrique évolue ça marchera pas de cette façon là la santé évolue parce qu'ils ont accepté c'est ça on accepte que tu as posé tel axe il faut assumer la conséquence à tel point que même dans l'entrevue de ce docteur du soufou il y parlait de oui il y a une enquête mais de quelle enquête me parle-t-on docteur je vais vous accorder toute votre crédibilité je vais vous accorder votre respect parce que j'ai vu un monsieur éduqué oui c'est vrai qui avait un peu qui était un peu stressé je comprends je comprends je vous le concède je comprends mais vous me parlez de enquête enquête de quoi comme disent mes enfants what Monique enquête de quoi il n'y a pas d'enquête la population même a perdu la population a perdu ça dit ça dit elle a perdu ce lien qu'il y a entre une population et ce système que ce soit le système de santé le système de justice cette population a perdu donc quand vous étiez en train de parler de enquête et un coup ben excusez moi là les gens ont vu ça comme du vent là c'est comme si c'est du vent on a ils ont perdu la confiance vous comprenez justice de quoi il y a une justice là-bas il y a une justice oui il y a un élément que vous avez soulevé en parlant d'erreur médicale je l'ai dit pour que on parle d'erreur médicale il faut que il y ait déjà une enquête tout et tout oui c'est pour ça que quand vous avez dit supposé erreur médicale je suis tout à fait d'accord avec vous ouais c'est pas parce que les choses se sont pas passées comme tu veux qu'il y a forcément une erreur médicale il faut que on explique la justice rentre dedans des médecins rentrent dedans tout et tout vous comprenez ce système ça dit que ce système de santé est malade une justice des privilégiés c'est ce à quoi les gens ont droit là-bas les gens ont droit à la justice des privilégiés c'est pas cette justice là où tu sais qu'on a bafoué tes droits tu peux aller te porter plainte là mais quand les gens disent où ça va aller là mais c'est comment les choses se sont présentées par le passé c'est ça qui a fait que les gens se sont rétractés puis ils sont restés dans cette position et même quand les africains immigrés ça les suit ah oui 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 ou des africains immigrés là ça les suit où ça va aller ou c'est comme ça c'est comme ça tu leur dis mais ça tu n'as souvent il y a des gens ici tu parles avec eux tu leur dis mais ça là tu sais pas pourquoi est ce que le la personne a été fait ils vont dire ah mon cher c'est leur pays non 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 c'est pas question de c'est leur pays tu sais où aller porter plainte pour que tes droits soient restaurés pardon c'est de ça qu'il s'agit mais ils ont perdu toute cette confiance là en vous redorez le blason de vos structures là bas redorez ça je dis que quand quelqu'un va une femme qui s'en va une 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 femme qui va accoucher le souci qu'elle doit avoir c'est revenir avec un mon bébé en santé c'est pas le souci de on va me maltraiter on va me stocker des fonds là bas on accueille mal c'est pas ça toutes mes choses comment on appelle ça mes amis ici mes collègues avec lequel je travaille ici oui c'est ça elle me dit donc j'accouche monique je t'envoie la photo du bébé je suis là puis je réfléchis j'ai dit mais à fait d'accouchement chez nous on dit c'est entre la vie et la mort elle me dit je t'envoie la photo du bébé à 18h 18h je regarde mon téléphone les femmes blanches ici elle m'envoie les photos du bébé donc ça dit que l'afrique reste le continent où l'accouchement reste encore ça dit ça dit quelque chose de ça dit quelque chose où on va mettre dans la main c'est dieu c'est dieu qui décide non 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 si toutes les conditions sont réunies ben c'est pas question de c'est dieu qui décide oui c'est vrai il peut avoir des mortalités toujours infantiles dans la couche dans la médecine ça existe même ici mais chez nous là c'est toujours en occident les femmes vont accoucher elles disent à l'autre qu'elle m'a accouché elle décrit comment tout se passe mais chez nous là bas là il ya toujours le mystère mais pourquoi il ya ce mystère là c'est parce que les structures ne suivent pas la césarienne et encore une femme on te dit tu vas être césarier tu as encore ça dans le coeur ça tu as dit tu as peur tu as peur ça dit de comment on dit ça des conséquences qui peuvent suivre aujourd'hui aujourd'hui la médecine a évolué il ya trois ans de cela on a perdu une soeur à anglais qui est dans vos cliniques les cliniques où les médecins à l'origine sont des médecins vous avez été embauché par l'état vous ne laissez pas là où on vous embauchez pour l'état là et vous détournez cette clientèle là dans vos cliniques vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit pourquoi vous détournez les clients les patients ta clinique que tu as là bas là est plus équipée que le chum le je dis chum toujours parce que le chum ou pourquoi tu m'emmènes vers ta clinique chaque fois vous faites ça l'état doit revoir ça le toit l'état doit revoir cette façon là où des médecins détournent ça dit que cette clientèle là s'agit de tous ces usagers là dans leur clinique c'est vrai monsieur du soufou mais c'est pas de votre ressource ça vous n'êtes pas responsable de ça pas c'est un système qui existait même avant même que vous soyez peut-être médecins la seule chose que je vous reproche dans ce dossier vous ne vous êtes pas bien défendu parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup stressés c'est tout à fait correct je vous le concède chacun à sa façon chacun sa façon de gérer décider ça dit d'exprimer les choses en période de stress je vous comprends vous comprenez revoyer tout là bas on a parlé en bas du canada ça vous chauffe le rognon on parle de quoi que quoi ordinateur on devrait faire payer ordinateur attend êtes vous sérieux là ministère de la santé vous êtes sérieux c'était prévu que des parents vont payer ordinateur tout et tout attend quand on va critiquer tu vas voir que c'est parce que je n'aime pas lui qui est là bas mais je n'aime pas lui qui est là bas est-ce qu'il va rester éternel il va pas rester lui va partir donc pourquoi tu regardes le fait que l'impacteur critique un système c'est parce que j'ai un oui c'est vrai lui qui est là bas je l'aime pas ça c'est clair il ya une vidéo il ya des essais cachés n'est pas caché mais je n'aime pas tu vas me penser à l'aimer je n'aime pas je n'aime pas pas les droits sont bafoués donc j'aimerais je me retrouve pas en lui caro balle tu allais comparer le canada à ça réveillez vous rêvez vous moi je parle de mon canada parler de pour vous parler de où vous êtes moi je parle de pour moi et puis je compare le canada premier pays au monde c'est terrible cette situation si tu m'as bien accueilli je vais venir l'hôpital tu vas bien accueilli qu'est-ce que c'est moi j'ai dit ah bon c'est surtout que là bas on a une france c'est dieu qui a voulu mais vous êtes dans le continent de ces dieu qui a voulu donc c'est lui que déjà même là vous êtes bien ça dit vous êtes déjà avantagé même vis-à-vis de la population là bas ici c'est pas c'est dieu qui a voulu ici on veut savoir le pourquoi de comment c'est arrivé ah oui oui mais là bas c'est dieu qui a voulu vous comprenez donc dans le continent de ces dieu qui a voulu là haut ça dit que juste juste amadouer les gens l'accueil c'est très important quels que soient tous mes problèmes que j'ai dans ma maison que que soit tous et qu'on fait quand les gens arrivent ici je vous avais fait une vidéo là c'est toujours dans ce même canapé en puis quand les gens arrivent dès que la sonnerie son a alors comment ça va donc il n'y a pas il n'y a pas un parent qui a dit j'ai les actes pourquoi je fais ça oui c'est ça franchement revoyons revoyons nous j'ai tout parlé du canada on peut m'enlever ça j'ai pas enlevé rentrer en contact avec moi c'est mon numéro whatsapp qui est là vous aussi vous étiez là combien vous avez partagé rentrer en contact avec moi je veux vous je avoue reprendre impossible moi qui n'aime pas fait dire de une geste et ça fait une amoureuse bon c'est ce que j'avais à dire j'aime pas le dire de plus d'une heure l'essentiel a été dit quand critique là c'est parce que là bas les papiers ils ont critiqué ici ils ont critiqué et continue de critiquer de façon virulente et puis ils ont évolué tu as fait mauvais tu as ta justice on est la justice l'état c'est des partis de la justice et puis la justice fait son travail c'est quand ils évoluent c'est ce qu'on veut chez nous mais quand on parle on dit bon on est en afrique on n'a qu'à laisser le continent africain aux vieux envoyez vos enfants au canada quand les gens vous êtes stupides même vous êtes bêtes sur les réseaux sociaux quand on envoie quand quelqu'un s'inscrit elle reçoit l'argent mais vous avez cru que quoi je suis chargé de communication ça c'était difficile à comprendre je suis chargé de communication de deux structures d'immigration c'est vous qui êtes venu sur les réseaux sociaux pour parler bête bête c'est ma conclusion qu'elle a tu peux parler bête bête dans les six mois dans les six mois mais tu es dans les marchés réseaux sociaux tu vas le bête bête encore donc de vous à moi qui est bête moi je suis pas bête c'est clair je suis chargé je suis représentante de deux films d'immigration et puis quoi prenez soin de vous si ce prenez soin de vous je vous ai dit moi je suis pas bête je sais ce que je suis sur les réseaux sociaux c'est tout le dispositif mental qui a revoi franchement si tu penses que elle parle je vous ai dit vous pouvez aller faire vos procédures sur les sites d'immigration canada allez là bas pour ceux qui sont capables ceux qui sont pas capables à venir ici le numéro elle a rentré en contact avec moi les contrats sont lancés vraiment l'eau plaît les hôpitaux africains revoyez le comportement revoyez tout ce qui a fait si ce prenait soin de vous merci beaucoup